bonjour et bienvenue sur mon nexus aujourd'hui nous allons inaugurer une nouvelle rubrique sur la chaîne il ne s'agit pas de tuto ni vraiment de modding mais de vous présenter du jeu souvent promo sur diverses plateformes de téléchargement et donc de vous faire découvrir ou redécouvrir ces jeux pas forcément tout jeune ou tout vieux d'ailleurs si vous avez fini the witcher 3 pillars of the eternity et tous les jeux du moment et que vous avez du temps cet été je vous invite à découvrir ce premier jeu dont je vais vous parler et c'est rien de plus rien de moins qu'xcom ennemis unknown ou xcom enemy within donc nous allons parler de ce jeu parce que xcom 2 vient d'être annoncé donc à l'heure où j'enregistre cette vidéo en tout cas je ne sais pas quand je ferai le montage ni quand je l'uploaderai mais pour ceux qui aiment les jeux de rôle en tour par tour il peut être intéressant de passer directement par la case stratégie en tour par tour avec ce jeu donc il s'agit absolument pas d'un jeu de rôle il s'agit donc d'un jeu de stratégie en tour par tour où l'on dirige une base qui est le seul espoir de l'humanité de contrer une invasion extraterrestre alors oui on va sauver le monde encore une fois un préparez vous boucler vos ceintures il faudra gérer cette base décider quelles infrastructures construire quelles technologies recherchées et c est aussi envoyé son escouade sur le terrain afin de muter contre les méchants verts gris et de toutes les couleurs comme vous allez vous en apercevoir à l'époque de la sortie de ce jeu on m'avait demandé de sortir de ma retraite parce que oui il ya très 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 longtemps dans une galaxie très lointaine j'ai aussi écrit des tests de jeu dans divers magazines donc on m'avait demandé de sortir de ma retraite et d'écrire le test pour un site de vidéo bien connu spécialisé dans la dibox 360 ça m'avait permis de faire la part des choses par rapport aux anciens jeux de la série j'avoue que j'y étais un petit peu allé à reculons parce que j'étais fan des anciens xcom ufo mais je ne vais pas ici refaire le test pour faire une comparaison mais me concentrer sur le jeu qui ma foi est un jeu sur lequel j'ai passé je sais pas 100 ou 150 heures facilement ce qui est bien la preuve que ce remake qui est finalement réussi je vous conseille la version ennemi within qui est en fait ennemi unand avec divers ajouts où l'on peut partiellement désactiver si l'on veut tout en gardant les nouvelles maps et possibilités mais vous allez y revenir de toutes les façons sur pc il faudra ennemi unand pour faire tourner ennemi within donc résultat des courses vous trouverez ces jeux à un prix très très raisonnable mais n'achetez pas ennemi within seul sur pc il ne fonctionnera pas il vous faudra de toute façon ennemi unand regardons tout de suite à quoi ça ressemble nous voici donc dans le menu principal d'xcom ennemi within jetons un petit coup d'oeil aux options donc ici rien de bien sorcier volume général voix effets musique dialogue des soldats et langue des soldats en effet dans ennemi within vous avez la possibilité de faire parler les soldats dans leur langue d'origine leur langue maternelle dans une certaine mesure il y a l'allemand l'italien l'espagnol il me semble vous pouvez désactiver cette option si vous voulez que vos soldats parlent français de toute façon il s'agit d'ambiance hein vous n'aurez pas de dialogue à choisir ce n'est pas un jeu de rôle en ce qui concerne le jeu je conseille d'activer toutes les options 1 l'interface vous pouvez jouer soit la manette qui est mon cas parce que je joue sur une télé l'affichage dont vous jouez plein écran résolution des options on ne peut plus classique des graphismes vous pouvez tout mettre à fond si vous avez même une conflit moyenne et il n'y a pas de soucis mais passons maintenant aux options du jeu à proprement parler quand vous allez démarrer une partie vous allez donc activer solo vous aurez plusieurs options qui se présenteront à vous facile normal classique impossible pour une première partie je vous conseille de faire ça en normal vous pouvez maintenant consulter les options activer la plupart des options initiation initiation mêlée et les divers dlc si vous les avez dans les options dans le pack que vous avez acheté donc vous pouvez voici tout activer sauf homme de fer homme de fer est un mode qui vous permettra de jouer avec une seule sauvegarde donc quand un soldat est mort il est mort et quand vous faites des bêtises ou quand vous ratez quelque chose c'est pour votre pomme donc je joue exclusivement en homme de fer rare je connais le jeu mais pour une première partie c'est suicidaire donc ne le faites pas je vous conseille de faire une première partie en normal d'augmenter la difficulté à classique pour votre seconde partie et quand vous serez à l'aise d'activer cette option homme de fer le jeu possède une énorme jouabilité donc il ne s'agira pas de faire une partie et de finir le jeu et de installer le jeu ensuite vous avez les options deuxième vague qui seront activés une fois que vous aurez fini une première partie ici vous aurez des options qui vous permettront de corser le jeu à titre indicatif cela permet en jeu élevé de faire que les récompenses obtenues quand une attaque d'enlèvement d'extraterrestres est repoussé de déterminer les récompenses adiatoirement de faire que les facultés psioniques soit extrêmement rare le plus intéressant selon moi ces recharges répétées en chargeant une sauvegarde vous réinitierrez les générateurs d'événements en gros quand vous chargez une sauvegarde les extraterrestres ne réagiront pas pareil que durant la sauvegarde précédente et le mode marathon que ceux qui jouent aux civilisations connaissent c'est un mode qui permettra de faire une partie qui dure beaucoup plus longtemps ce n'est pas pour rien que ces options ne soient pas activables durant la première partie en effet jouer en normal est largement suffisant pour vous initier au jeu ensuite nous allons commencer cette nouvelle partie je vais zapper l'intro pour ne pas vous spoiler et voici nos hommes qui arrivent sur le terrain alors les hommes sont les hommes et les femmes d'ailleurs sont générés aléatoirement que ce soit au niveau de leur apparence ou de leur nationalité et voici comment se présente le jeu donc comme beaucoup de jeux du style vous aurez deux actions par tour donc vous pouvez bouger et tirer mais si vous tirez cela mettra fin au tour au vu de la durée de cette vidéo je vais m'arrêter là mais je vais vous en faire une seconde où je vais charger une partie plus avancée afin de vous permettre de voir ce qui se passe en détail dans le jeu cela ressemblera d'ailleurs plus un let's play didactique on va dire voilà à tout de suite pour cette seconde vidéo n'oubliez pas qu'un petit pouce levé vous avez toujours plaisir n'hésitez pas à partager la vidéo si celle ci vous a plu et donc je vous dis à tout de suite et de toute façon je vous souhaite un très très bon jeu